Et si je te disais qu'on venait de régler le problème de ta prospection, que demain tu n'aurais plus besoin d'aller chercher tes prospects, tes clients sur les réseaux sociaux, sur internet, que tu n'aurais plus besoin d'investir du temps, de l'argent, des ressources pour trouver des mononome prospects, mais que demain tout ça, ça serait inversé, que demain des personnes qui ont besoin de toi, ça veut dire qu'ils n'ont besoin de tes produits, qui ont besoin de tes services, qui ont besoin des solutions que tu proposes, vont venir directement à toi. On va sélectionner uniquement les personnes qui partagent le même socle de valeur, donc des personnes qui partagent le même état d'esprit que toi et qu'elles vont se vendre elles-mêmes les produits en fonction de qui elles sont et en fonction de son dont elles ont besoin. Et le plus magique dans tout ça, c'est que ça, ça va se faire 7 jours sur 7, ça va se faire 24 heures sur 24 et ça va se faire surtout sans que tu sois derrière ton ordinateur et sans que tu investisses 1 euro dans du budget publicitaire, dans de la campagne ou autre investissement, quel qu'il soit. Si tu penses que c'est en mode bullshit, c'est mal de nous connaître chez les 400 coups, comme tu sais on est en mode pirate et innovation, on vient le faire, on a fait une petite vidéo pour documenter tout le processus-là et on t'explique comment on a fait tout de suite. Bon, comment on a fait ? En fait, c'est très simple, on a fait la même chose que nos apprenants chez les 400 coups, en tout cas qui sont sur la formation Club Brand & Business, moi-ci, là donc les 30 derniers jours, ils devaient fabriquer leur générateur de prospects. On a fait la même chose, on a tout documenté sous forme de V-log sur YouTube, les étapes pas à pas par lesquelles nous sommes passés pour que si tu as envie toi aussi de le mettre en place en mode do-it-sour-self, tu puisses le faire. Ça n'a pas été simple, on a un petit peu galéré parce qu'on avait un petit auditif au départ, mais au final, aujourd'hui, on a trouvé le moyen grâce aux bots sur Facebook de pouvoir complètement automatiser la prospection. En clair, on a remplacé les équipes de commerciaux, les campagnes Facebook pour acquérir de nouveaux prospects et les convertir en clients, le référencement avec les Google AdWords, bref, le mailing, tout ça, par un robot, en fait, par un robot, un bot Facebook. Pour ce faire, en fait, le bot, on lui a appris à faire trois choses. La première chose, c'est qu'il va aller, il est capable d'aller chercher sur Facebook les profils de personnes, donc les profils Facebook qui sont les plus intéressés, qui vont être potentiellement les plus intéressés par tes produits ou tes services, ou en tout cas qui rencontrent un problème dont toi, tu as la solution. Ça, il est capable de le faire et il le fait grâce à la stratégie de l'héroïne et du coup, au principe du générateur de prospects qui est documenté sur YouTube, tu peux aller jeter un coup d'œil. Dans un deuxième temps, il va analyser leurs besoins, il va analyser de manière un peu plus profondément leur comportement, leur état d'esprit pour essayer de faire ressortir pour chacune de tes offres, pour chacun de tes produits, quels sont les profils qui sont les plus aptes à les acheter sur le moment. En clair, il va te trier ta base. Il va te trier ta base de prospects, qui va te dire, voilà, telle offre, tu as ce prospect-là, ce prospect-là, ce prospect-là, en analysant son comportement, en analysant sa psychologie, en analysant son mindset, selon tes grilles de lecture à toi, parce que tu l'auras configuré dès le départ, il va te dire, voilà, c'est celle-là qu'ils vont traiter. Donc, il va t'avertir premièrement, mais il va avoir aussi une troisième fonction, c'est qu'on va lui apprendre à vendre tes produits. En fait, il va le vendre, alors pas le vendre en mode one-shot, lui envoyer une page de vente, mais en clair, le bot va mettre en place une expérience que tu vas voir programmée qui va lui permettre de découvrir ton produit, d'essayer de comprendre comment il fonctionne, d'essayer de comprendre justement, parce qu'on sait exactement qui il est, on comprend exactement ses besoins, on sait exactement quelle est sa psychologie, en fait, qui va l'amener de manière pédagogique à comprendre, à se rendre compte, si ce n'est pas déjà fait, que ton produit a une réelle fonction, une réelle valeur ajoutée pour lui, parce qu'il règle un problème qu'il rencontre dans son quotidien. Bon, comme d'hab, c'est peut-être un petit peu trop théorique, d'où le V-log, où on te montre étape par étape ce qu'on a fait ces derniers jours et comment tu as, tu peux le mettre aussi en place. C'est parti, c'est en mode transparence à fond, en mode les 400 cours, on y va. Bon, voilà, ça fait en fait maintenant une semaine qu'on travaille sur les algos, qu'on travaille sur le bot, qu'on teste un petit peu les premières versions qu'on avait mises en place, mais au final, on est un truc, on a une machine de guerre, je te parle de tout ça, je te montre ça, je vais faire disparaître le fond vert qui est derrière, qui est dégueulasse si on passe sur mon ordinateur. Ok, donc du coup, aujourd'hui, ce qui devait être au départ un quiz, juste un quiz ludique, c'est transformé en un outil, en tout cas en un bot, en un robot, qui va utiliser Facebook Messenger, qui marche du coup tout seul, de manière automatique, 24h sur 24, et qui a trois fonctions. La première fonction de ce robot-là est d'aller du coup, sur les réseaux, notamment sur Facebook, chercher des prospects qui sont intéressés pour acheter nos différents programmes de formation, nos différentes formations, nos différents cours, en clair, toute notre offre au niveau de la pédagogie. Donc la partie formation des 400 cours. Bon, je me prends un caf, je t'explique ce que je suis en train de faire. On est en train, bon, pendant qu'il y en a qui s'amusent à construire leurs petits bots pour que la seule fonction, ce soit des réponses automatiques, on est en train, avec Nico, là, je vais te montrer ça, de finir un bot qui va permettre en fait de proposer un jeu à tes clients, en tout cas de récupérer de manière ludique des informations capitales pour ta prospection de tes clients et en plus de ça, de leur envoyer de la valeur. Nous, on a fait préparer, du coup, on a programmé avec le bot un petit test qui va permettre de savoir en tout cas quel type d'entrepreneur tu es ou en tout cas quelle personnalité d'entrepreneur tu es. je suis en train de configurer un petit peu ça. Ça va débrouiller, je vais te dire. Bon, c'est ça qui vient de travailler à deux parce qu'en fait, je viens de voir un truc qu'on peut complètement optimiser et je vais appeler Nico pour l'avertir qu'on peut faire beaucoup plus simple, c'est top. Justement, intelligence collective, c'est à ça aussi que ça sert. Ouais, je viens de regarder le bot. En fait, on n'est pas obligé de passer par Google Drive. Il y a un champ dessus qui permet d'incrémenter ou décrémenter si tu veux, directement des points. en fait, donc on n'a même pas besoin de z'accueur. La deuxième fonction de ce bot là, une fois qu'il est allé prendre ces personnes là qui les a fait rentrer dans nos générateurs de prospects, on a fait une vidéo dessus sur le générateur de prospects pour expliquer comment ça fonctionne. Il va, lui, il va s'occuper de faire tout ça encore une fois tout seul pendant que tu dors. Il va être, il va du coup identifier sur toutes les personnes qu'il a fait rentrer, toutes les personnes qui t'allent chercher quels sont les prospects, donc quelles sont les personnes qui viennent trouver qui sont les plus aptes à acheter tel ou tel produit en fonction du coût de leur comportement, en fonction du quiz qu'on leur a proposé. Je vais te le montrer, c'est celui qui est derrière moi là sur l'écran. Le bot, comme je t'ai expliqué, il nous servait dès le départ à, on avait un problème, c'est qu'on avait beaucoup trop de prospects, enfin en fait, si tu veux, on avait plus de 800 prospects qu'on avait récupéré de 800 leads et que notre objectif était de savoir sur ces 800 personnes là qu'elles sont les plus aptes justement à consommer nos formations. Pour ce faire, on avait besoin de déterminer quels étaient leurs types de projets, est-ce qu'ils avaient déjà un projet ou pas, est-ce que c'était du e-commerce, d'une boutique physique, est-ce qu'ils étaient plutôt en mode start-up, est-ce qu'ils étaient plutôt en mode infoprenariat, donc ça c'était des données qui étaient importantes à collecter pour justement les orienter vers telle ou telle offre. De la même manière, savoir s'ils avaient déjà commencé à générer des ventes, est-ce qu'ils avaient déjà commencé à investir de l'argent dans des campagnes Facebook. Ça, ces informations-là qui sont des informations des données, des variables tangibles. C'est un chiffre d'affaires qu'on va récupérer. Est-ce que tu as fait des ventes ? Oui, non. On va les mêler à l'intérieur d'un quiz qui va nous permettre de juger la personnalité et la psychologie du client. La troisième fonction, son but, une fois qu'il a qualifié un petit peu tout ça, c'est ce qu'on appelle qualifié, qu'il a fait matcher les profils, les comportements, les typologies de prospects qu'on avait, notamment sur le business, sur le point de vue business, sur le point de vue mindset et sur le point de vue compétence. Il les a fait matcher avec des offres-là. Son but, c'est de lui vendre directement ces offres-là et de nous envoyer des notifications pour qu'on puisse prendre aussi le support s'il n'arrive pas à vendre tout seul. On continue un petit peu sur le bot. Cette nuit, la Nico a finalisé quelques trucs. Je vais reprendre le relais. Là, on est sur la partie algorithme. On est en train de monter les algorithmes du bot. Parce que pour le moment, oui, pour le moment, c'est bon. En fait, tout est calculé. Les trois flots sont calculés. Calculent le mindset, les règles de calcul sont faites. Les skills, les règles de calcul sont faites. Et les compétences, les règles de calcul sont faites. Mais les compétences, elles ne sont pas forcément efficaces. Mais vu qu'on a les skills, les skills, c'est les plus importants pour pouvoir matcher. Donc, il fait trois fonctions. Un, il va trouver des prospects. Deux, il s'occupe du coup d'identifier quels sont les prospects qui sont le plus aptes à acheter tel ou tel produit. Et trois, il leur vend ces produits-là tout seuls. C'est ça qui est génial. Pour faire ça, en fait, comment ça fonctionne ? C'est hyper simple au niveau du concept. Il suffit juste, en fait, le principe est hyper simple. On a un générateur de prospects. En clair, c'est une espèce de machine dans laquelle on fait rentrer des prospects. Il y a ces trois fonctions-là. Aller chercher des prospects, je répète, aller chercher des prospects, identifier quels sont les prospects les plus chauds, les plus aptes à consommer tel ou tel produit et du coup, leur vendre des produits. Pour avoir ça, on a besoin d'avoir des informations sur tes prospects. C'est ce qu'on parle aussi au niveau des personas. Ce sont des profils de client type. Ça, c'est une chose. Mais nous, ce qu'on avait besoin de savoir, par exemple, vu que la plupart ce sont des entrepreneurs dessus, on a jugé, si tu veux, trois types de marqueurs. Des marqueurs, ce sont des typologies d'informations qu'on aurait pu faire sur nos prospects. Notamment, le mindset. Ça, c'est le premier critère qu'on regarde. C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qui veut se former auprès de nous parce qu'on s'est rendu compte que dans les expériences pédagogiques qu'on propose, pour avoir un meilleur taux de réussite, il faut que les étudiants, les apprenants soient câblés sur le même mat. Tous ces éléments-là qui sont liés à la psychologie de nos prospects, on les a récupérés sous la forme d'un petit quiz qu'on a fait là. Je te montre. Ce sont des séries de questions et on a mis des règles de calcul qui permettent de mettre des points en fonction des différentes questions qu'on pose. Je te montre. Tu peux tester ta lien directement dans la vidéo le temps que ça s'ouvre. Mais voilà, en gros, tu vois, en fonction des différentes réponses, on va collecter différentes informations en fonction de ça, si tu veux, on a fait des petites règles de calcul, c'est pourquoi on est en train de travailler tout à l'heure dans la vidéo qui nous permettait d'identifier avec des points ceux qui avaient le mindset le plus proche du nôtre. Donc, on analyse leur mindset, on analyse aussi leurs compétences. Ça, c'est hyper intéressant. Nous, c'est une information qui est hyper importante. ce sont les compétences qu'ils ont. Les compétences, parce qu'encore une fois, il y a un décalage entre la connaissance que tu sais et les compétences que tu sais mettre en place et qui fonctionnent. Donc, ça, c'est pareil, c'est sur une série de questions, par exemple, de savoir si tu sais configurer une campagne Facebook, si tu sais utiliser le pixel Facebook pour retargueter tes clients, si tu sais développer une communauté d'au moins 1000 personnes, 1000 fans qui soient qualifiés, ce genre d'informations-là. Ça, c'est pareil, on va regarder les réponses, on va du coup attribuer des points. On va faire la même chose sur la partie performance pour le coup du business et en clair de savoir combien tu génères par mois, combien tu dépenses par mois. Nous, on a fait des arrêts de calcul, on calcule en gros un retour sur investissement, enfin bref, on a mis plein de petits arrêts de calcul qui nous permettent aussi de donner un score. Du coup, on a trois scores. Un score sur le mindset, un score sur les compétences et un score sur les performances. Et en fonction de ces scores-là, du coup, le robot va aller faire matcher différentes offres. Allez, on va faire un test. Je vais te montrer, par exemple, comment on peut utiliser le robot pour vendre notre formation sur les campagnes Facebook. Les campagnes Facebook. Les formations sur les campagnes Facebook, en tout cas, pour vendre avec des campagnes Facebook. Ça, je ne vais pas les vendre à des personnes qui ont commencé du coup un projet ou qui n'ont pas encore de projet. Je vais les vendre. Cette typologie de personnes-là, ce sont des personnes qui sont câblées sur le même mindset que nous. Donc, ça veut dire qu'ils pensent qu'il faut être créatifs, qu'ils pensent qu'il faut être du coup méthodiques, qui pensent qu'il faut être du coup persévérants et motivés pour pouvoir y arriver, qui ont déjà investi du temps et de l'argent sur leur projet, mais qui n'ont pas forcément des résultats, en tout cas, un bénéfice, le bénéfice, enfin, un retour sur investissement qu'ils espéraient. Tu vois, ça, c'est vraiment un profil, un profil du coup de prospect. C'est du genre de profil, on est quasiment sur de la psychologie. Tu vois, il y a à la fois du mindset, à la fois de la compétence et à la fois de la performance. C'est du profil du mindset-là, je sais que mon cours, ma formation sur les automatiser avec les campagnes Facebook ou vendre avec les bots Facebook, c'est quelque chose qui peut vraiment leur être utile et qui peut leur permettre de débloquer leurs problèmes et d'avoir du coup plus de retours sur investissement. Par contre, ça serait complètement inadéquate de proposer ce genre de formation-là à quelqu'un qui ne s'est pas encore lancé sur un projet. Mais ça, si je n'ai pas du coup ces informations-là, je vais envoyer le même message à toute ma base et la personne qui n'a pas de projet va se dire, bon, non, ce n'est pas pour moi. Les mecs, ils me parlent de campagnes Facebook, d'automatisation, je n'ai même pas de projet, je n'ai même pas de vente. Donc, par rapport à ça, notre bot, il est capable de le faire, donc il a déjà identifié ces personnes-là, mais je vais te montrer en clair comment ça fonctionne. En clair, là, j'ai toute ma base de 985 personnes. Je vais aller du coup chercher, on va regarder, là, ce qui m'intéresse déjà, c'est le côté mindset. Déjà, les personnes qui sont câblées comme nous, parce que sinon, ils sont dans le déni ou ils sont en mode ils pensent qu'il y a une formule magique pour y arriver, ce n'est pas qu'on perd trop de temps en prospection à traiter ces personnes-là. Notre but, c'est vraiment d'épurer, de se concentrer uniquement, de faire du micro-civelé, d'aller sur du qualitatif et non pas sur du quantitatif, de se concentrer sur les personnes qui sont le plus aptes, en tout cas, à ce qu'on les aide. Donc, sur ça, je vais aller regarder ce qu'il a dans les... Je vais aller chercher du coup le mindset, donc ça va être score comportement. Tout ça, dans l'information, le score de... le générateur de prospects. Donc, comportement, filter, ok. Tu peux me mettre, s'il te plaît, le filter. Score comportement. Tout ça, ce sont les informations que j'ai sur les prospects. Donc, il y a un score comportement qui soit supérieur à 2. Donc, plus que la moyenne. Voilà. Déjà, sur les 985, donc, ce n'est pas 985 que ce qu'on en a envoyé en gros à 75 pour voir, voilà, une première règle de beta-tester pour voir un petit peu les résultats. Donc, il y en a 35 qui sont câblés avec le bon mindset. Sur ces 35 là, moi, ce que je vais avoir besoin de savoir, c'est ceux qui ont du coup les performances qui sont du coup les moins bonnes. Ça veut dire qu'ils investissent plus de temps et d'argent que ce qu'ils gagnent d'argent. Parce qu'encore une fois, le temps, on le calcule. Ton temps, c'est de l'argent. Nous, pour calculer ton temps, on dit qu'une heure de travail, c'est 25 euros, en clair. Enfin, voilà, 25 euros de l'heure. Il faut que tu penses vraiment à intégrer justement le temps que tu passes dans ton retour sur investissement. Parce que, quand tu vas optimiser ton temps, automatiser des choses, tu vas du coup gagner de l'argent. Sauf que si tu ne prends pas en compte cette variable-là, tu ne verras pas. Du coup, hop, et on va aller chercher. Du coup, on va mettre une deuxième condition. On va aller chercher du coup, qui ont eu un résultat sur la partie performance qui soit moins, alors les performances, du coup, c'est sur 100, de 50. Donc, hop, et on va faire moins de 25. Alors, sinon, ils ont tous des alors, attends, tu vois, c'est assez le but du prototypage. C'est pour ça qu'on est encore en R&D. Je sais pourquoi, parce que c'est QSKills qu'il faut prendre. Ah, non, c'est G2P. Bref, excuse-moi, c'est celui-là. On a calculé, en fait, si tu veux, notre cahier avec les petits algos, un retour sur les ventes, si tu veux. Bref, c'est une petite règle de calcul, même si ça ne donne pas un résultat exact, ça nous permet vraiment de pouvoir évaluer du coup, ceux qui ont des plus ou moins de bonnes performances. Donc, OK, donc, ROS moins de 25. Voilà, j'en ai 7. Ces 7 personnes-là, du coup, sont comblés avec le bon mindset. Par contre, elles investissent beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Elles n'ont pas forcément les résultats escomptés et ça, c'est d'après eux parce que ces informations-là, on les a récoltées du coup, de leur part. Donc, ces personnes-là, je sais que, voilà, pour les aider, les deux cours, les deux formats qui vont bien aller, c'est à la fois, du coup, les cours sur les campagnes Facebook, par exemple, vendre avec les potes Facebook et automatiser ces ventes grâce aux campagnes Facebook. Et en plus de ça, on va leur proposer du coup, la formation parce que normalement, avec le mindset, ils sont plus ou moins autonomes. Ça nous permet aussi de calculer le degré d'autonomie de nos prospects. Donc, sur ces personnes-là, du coup, hop, tu vois, je peux les sélectionner et je peux les mettre, du coup, leur envoyer un message sur Messenger, leur envoyer une série de messages, leur envoyer une série de mails ou les prendre, du coup, un par un parce que, du coup, j'ai tous leurs résultats sur leur fiche. Bon, attends, je vais te montrer. Je vais te montrer ça, prendre celui de Nico. Voilà. Tu vois, du coup, tout ça, ce sont ces différents résultats du test. Toutes les variables, du coup, qu'on a récupérées. Donc, pour leur parler, comme c'était un poste qui venait leur parler directement sur Messenger, on leur a essayé de comprendre un petit peu plus les résultats du test et du coup, on les réorientant vers les bonnes formations pour qu'ils puissent débloquer leur résultat. Voilà à quoi sert ce petit bot-là. Ce petit bot-là, ça y est, c'est enfin terminé. Il reste deux, trois petites merdes. Tu vois, comme tu as vu là, on va supprimer maintenant un petit peu les variables. Maintenant, on va cligner, on va nettoyer un petit peu quand tu es en phase de recherche et développement. Voilà, le but, c'est d'aller assez rapidement pour avoir le plus rapidement une version qui soit en clair testable et la tester, l'optimiser de manière régulière. Ce qu'on appelle de manière itérative. Sous-titrage Société Radio-Canada